Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Supama et voici les titres. Deuxième jour de procès à basse terre pour le chanteur Mikey Dangla. Rencontre deux semaines plus tard avec un sinistré de l'incendie de Blanchard. Et enfin malgré la pluie, la sécheresse est bien présente en Guadeloupe. Deuxième jour de procès donc pour le chanteur Mikey Dangla. Il est accusé ainsi qu'un autre homme d'avoir tiré avec une arme à feu sur trois gendarmes et deux automobilistes en novembre 2013 à Sainte-Rose. Aujourd'hui, la gendarmerie et un témoin d'effet se sont exprimés à la barre. Reportage de Marius Mathieu. Vont-ils être reconnus coupables d'avoir tiré sur des gendarmes et deux automobilistes à Sainte-Rose en 2013 ? Il s'agit ici aux assises de basse terre du deuxième jour de procès pour Mike Adéquillon et Mandy Castelnau. Des témoignages et des preuves matérielles ont été présentés aujourd'hui. Mais c'est leur interprétation qui diverge pour les avocats de la défense et de la partie civile. Ont été évoqués par exemple des résidus de tir retrouvés sur les cheveux d'un témoin mais pas sur les deux accusés. Il y a aussi des douilles qui présentent des traces d'ADN mais il ne s'agit pas de l'ADN des accusés. Seul ce témoin entendu ce matin avait affirmé avoir vu le chanteur tenir une arme le 27 novembre au soir. Mais il s'est rétracté peut-être par peur des représailles. Il n'y a pas de doute sur l'inculpation des deux accusés selon la partie civile. Évidemment nous avions un témoignage hier comme quoi on l'a vu tirer M. Adéquilhomme sur les gendarmes. Nous avons des douilles de cartouches de calibre 12 qui ont été retrouvées sur le site et perquisitionnées chez l'ami de Mike Adéquilhomme. Vous aviez une certitude du directeur d'enquête qui dit clairement que ce sont deux hommes qui se trouvent sur les lieux armés. Donc vous avez ce qu'on appelle le faisceau d'indice qui ne peut que concourir à la culpabilité de Mike Adéquilhomme sur le tir des gendarmes. Ce ne sont pas des enfants de cœur loin de là et ce sont des personnes qui prônent la violence. Des affirmations concrètes basées sur des éléments précis. Pourtant l'avocat de Mike Adéquilhomme se sert de ces mêmes éléments pour prouver l'innocence de son client. J'ai entendu personne ici, là, dire, avoir vu M. Mike Adéquilhomme tirer sur qui que ce soit. Les autres éléments qu'on a, c'est des éléments accessoires. Les cartouches, tout ça, il n'y a pas d'ADN sur aucune des cartouches. Donc il n'y a toujours pas d'éléments objectifs, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'éléments objectifs, ni pour démontrer un guet-apens, une embuscade, tout ce que vous voulez, un traquenard, ni pour démontrer que Mike Adéquilhomme aurait agi de concert avec M. Castelnau pour tenter d'assassiner des gendarmes. Et l'avocat du deuxième accusé, lui, va même plus loin. Selon lui, il ne faudrait pas condamner deux innocents sur le simple fait qu'ils soient des coupables idéaux, de par leur présence sur les lieux le soir de l'incident, de leur précédente condamnation, ou même par rapport à l'image qu'ils représentent et véhiculent, notamment à travers les chansons et les clips du premier accusé. On nous a dit aujourd'hui que c'est le procureur qui a déterminé, qui a dit qu'il fallait poursuivre pour tentative d'assassinat, ça veut dire quoi ? Donc dès le soir, le procureur avait déjà établi qu'il s'agissait d'une embuscade, alors même qu'on n'avait pas entendu les témoins, qu'on ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Donc on voit bien que c'est commandé, qu'il y a une thèse à suivre, et une fois qu'on suit cette thèse, peu importe que les personnes se retrouvent accusées alors qu'elles n'ont rien fait, on n'en a rien à faire, il faut une décision politique, et il faut que ces jeunes-là soient condamnés parce qu'ils représentent quelque chose, parce qu'ils incarnent quelque chose au sein de la population, et qu'il vaut mieux les faire taire. Et puis, en dernier lieu, les gendarmes ont été humiliés, il faut le dire, ils ont été humiliés, et non seulement ils ont été humiliés parce qu'on leur a tiré précisément au niveau des fesses, mais on les a humiliés devant la caméra de W9, puisqu'il y avait des journalistes de W9, une chaîne française qui était là. Il reste encore deux jours de procès, deux jours d'audience, deux questions pour tenter de convaincre les jurés et le magistrat de l'innocence ou de la culpabilité des deux accusés. Pour tentative d'assassinat et de meurtre, notamment sur des gendarmes, la peine peut s'élever à 30 ans de prison. Il y a deux semaines déjà, l'incendie de Blanchard dévastait six habitations dans le quartier des Abines. Entre les démarches auprès des assurances et la recherche de logements, certains sinistrés peinent à s'en sortir. Grégoire Trutman a suivi l'un d'entre eux. Une vie partie en fumée. Le 25 mars dernier, Yves Labrana voyait sa maison brûler dans le quartier de Blanchard. Il revient régulièrement sur les lieux, comme pour contempler son ancienne vie. Un traumatisme qui s'ajoute à une précarité financière. Entre sa maigre retraite et le salaire de sa femme, ils atteignent difficilement 1400 euros par mois pour subvenir aux besoins d'une famille de trois personnes. Grâce à la générosité des voisins, ils bénéficient chacun d'un hébergement temporaire. L'incendie a bouleversé leur quotidien. Ma femme est à un endroit, moi j'habite à un autre endroit. Depuis le 25, ça s'est commencé depuis le 25, aujourd'hui jusqu'à maintenant, on n'a rien. Aucun endroit pour se loger. Depuis deux semaines, il a reçu pour soleil d'un chèque de 700 euros de la mairie des Abîmes pour l'aider à subvenir à ses premiers besoins. Ne sachant pas quelles démarches effectuer, il ne se rend qu'aujourd'hui chez son assureur pour obtenir des indemnités. Tant que le client ne se manifeste pas, on ne peut pas faire les démarches pour lui. Le client doit se rapprocher de son assureur. Son assurance à lui, il peut se faire rembourser tout ce qui est intérieur. Après, il y a des démarches comme là, c'est un incendie. Donc il y a tout ravagé. Donc il faudra faire cas par cas. Grâce à ce premier pas, son dossier va être traité. Et un expert passera à évaluer les dégâts dans les 48 heures. Une première étape dans la nouvelle vie de Yves et de sa famille. Un exercice de sauvetage en mer grandeur nature aujourd'hui. Le scénario, un navire de l'Express des îles reliant Pointe-à-Pitre à Marie-Galante, a heurté un conteneur au large du gosier, provoquant départ de feu et voie d'eau. Pour se faire une cinquantaine de bénévoles, les équipes du CROSAG, le SAMU ou encore la Croix-Rouge étaient mobilisées en coordination avec la cellule de crise de la préfecture de Martinique, une façon efficace d'évaluer les moyens de diffusion de l'alerte et l'intervention des services compétents. La pluie a fait son apparition régulière en Guadeloupe depuis quelques jours, mais nous sommes pourtant bien en période de sécheresse. Alors comment expliquer ce phénomène ? Un météorologue nous explique tout cela au micro de Camille Rewal. On retrouve bien progressivement cette zone qui s'étend à Clonigno qui s'installe. La Guadeloupe est dedans aussi, donc la Guadeloupe est bel et bien en sécheresse. Cette sécheresse s'est verre, elle s'installe partout. On a actuellement des phénomènes de grande échelle qui sont en train de véhiculer sur nous des contradictions. On retrouve le Nigno qui influence l'ensemble du bassin caribéen et qui assèche l'ensemble des îles. Ces îles sont actuellement en sécheresse sévère et on remarque même que par endroit, notre archipel même est concerné par cette sécheresse sévère. Côte sous le vent, dans le grand nord de la Grande Terre, la partie près de la Désirade, Magalante et les Saintes. Mais on remarque aussi que l'alysée plus véloce que d'habitude est en train de concentrer les nuages sur la partie grand fond, nord-basse terre et est-basse terre. Et là, les nuages se créent sur la Grande Terre, deviennent plus denses et vont être bloqués par le relief bastérien et faire pleuvoir. Ce phénomène-là n'existe nulle part ailleurs aux Antilles, nulle part ailleurs. On retrouve ça qu'en Guadeloupe parce qu'il faut qu'il y ait une île devant une autre, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Ailleurs, on retrouve ces nuages qui se créent aussi, mais qui vont passer par-dessus les montagnes, passer par-dessus les îles sans pleuvoir et vont faire pleuvoir de la pluie après les îles, ce qui est pas le cas chez nous. D'où cet effet de retard à la sécheresse qu'on a actuellement. On voit le nimio qui s'est bien installé partout en vert, c'est la partie où l'évaporation est de plus en plus importante sur le Pacifique avec plus de pluie. Et on voit en opposition s'installer cette bande de sécheresse qui est de plus en plus importante, d'où cet effet de sécheresse sévère qui semble perdurer ailleurs, qui va se renforcer peut-être chez nous et peut-être nous menacer chez nous aussi. Un appel à créateurs a été lancé depuis quelques jours dans la Caraïbe, dans le cadre de la première Caribbean Fashion Week de Martinique qui aura lieu en décembre prochain. On écoute le directeur artistique de l'événement. J'invite tous les Guadoupéens à se rendre sur la page Facebook Caribbean Fashion Week de Martinique, à télécharger le formulaire et puis à nous renvoyer ce formulaire complété avec des échantillonnages, avec des brochures, des coupures de presse. Donc n'hésitez pas, allez-y et puis tentez votre chance parce que c'est une première aventure qui, je l'espère, marquera les esprits. Ce sera la première Fashion Week internationale qui se déroulera en Martinique du 2 au 8 décembre 2019. Donc ce sera une plateforme pour permettre aux designers antio-guyanais et caribéens, avec des invités et des pointures internationales pour leur permettre d'avoir cette plateforme de présentation, d'existence, de visibilité. Permettre aux Guadoupéens de faire connaître leur collection, leur savoir-faire, leur identité, leur ADN et aussi faire de ce produit un appel touristique, un produit d'appel touristique pour permettre de faire rayonner notre culture antillaise au travers le monde. Les candidats ont jusqu'au 15 mai pour s'inscrire et ont le choix entre plusieurs catégories, telles que balnéaire, accessoires ou encore haute couture. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. C'était le deuxième jour de procès à Basse-Terre pour le chanteur Mikey Dangla. Nous avons rencontré un des sinistrés de Blanchard, deux semaines après l'incendie. Et enfin, malgré la pluie, la sécheresse est bien présente en Guadeloupe. Retrouvez le replay de votre journal sur etv.gp. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage ST' 501